Salut alors on va montrer cette égalité par récurrence pour tout n entier naturel c'est à dire pour tout n appartenant à l'ensemble n étoiles. Dans la démonstration par récurrence on doit faire attention à cet ensemble sur aucun travail parce que on a besoin du premier élément alors n étoiles c'est quoi c'est 1 2 3 ainsi de suite jusqu'à l'infini et si on s'intéresse au premier terme alors on commence dans la démonstration par récurrence on exécute deux étapes alors il y à l'étape de l'initialisation dont on montre la base de récurrence donc pour le premier élément c'est 1 pour n est égal à 1 on doit établir l'égalité alors le côté gauche et le côté de gauche c'est 1 parce qu'on ne peut pas avancer on s'arrête à 1 si c'était 2 alors on va écrire 1 plus 2 si c'était 3 alors c'est 1 plus 2 plus 3 ainsi de suite alors pour 1 le côté de gauche et l'éclair c'est 1 on on part pour calculer le côté de droite alors on a n fois n plus 1 facteur de 1 plus 1 sur 2 c donc c'est 1 facteur de 1 plus 1 je remplace si j'ai remplacé n par sa valeur qui est 1 dans cette étape d'initialisation sur 2 ça donne 1 fois quelque chose c'est le quelque autre chose donc quelque chose ici c'est 1 plus 1 c'est 2 2 sur 2 et ça donne 1 et 1 c'est le côté de droite donc c'est fini on a montré que c'est vrai pour le cas de n est égal à 1 alors on va pas on va pas chercher à montrer le cas pour n égale à 2 ou bien à 3 ou bien dans la démonstration par récurrence on va essayer de montrer ce qu'on appelle l'hérédité alors c'est quoi l'hérédité pour l'hérédité je considère je note cette égalité pn si je note cette égalité pn alors l'hérédité consiste que si je considère pn vrai alors automatiquement ceci implique que p de n plus 1 est aussi vrai d'accord dans cette étape je vais essayer de montrer cette implication tout en supposant que la propriété pour elle n'est vrai alors tout d'abord je choisis un n quelconque soit un entier non nul naturel alors supposons que 1 plus 2 plus 2 3 plus n est égal à 1 fois plus 1 sur 2 et montrons que alors la propriété pour n plus 1 alors on commence par le côté de gauche c'est 1 plus 2 plus jusqu'à alors on s'arrête pas à n on s'arrête on n plus ça voilà la même chose pour le côté de droite alors au lieu de n on va travailler avec n plus 1 c'est à dire alors je vais laisser la place de n vide et remplir après sur 2 alors ici au lieu de n je vais mettre n plus 1 dans le deuxième facteur si je remplace n par n plus 1 alors je vais obtenir n plus 1 plus 1 plus 1 donc si je simplifie ça sera n plus 2 si c'est n plus 2 donc voilà ce qu'on doit montrer maintenant c'est cette égalité tout en supposant bien tout en travaillant avec cette égalité parce qu'on a supposé qu'il est vrai alors on a 1 plus 2 plus 2 jusqu'à n plus le n plus 1 est égal d'après ce qu'on a supposé et d'ailleurs on appelle ce qu'on a supposé l'hypothèse de récurrence c'est l'hypothèse de récurrence donc 1 plus 2 plus jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2 plus le reste alors le reste c'est n plus 1 on cherche à trouver cette partie de l'égalité alors on peut faire quoi on peut ici factoriser si vous voulez par n plus 1 alors si on factorise par n plus 1 on obtient n plus 1 facteur de n sur 2 plus 1 n plus 2 sur 1 parce que plus 1 parce qu'on a ici n plus 1 je simplifie c'est n plus 1 je peux ici je peux mettre au même dénominateur donc ça donne n plus 2 le tout sur 2 et voilà on a fini on a arrivé ou à ce qu'on cherche donc c'est fini d'après le principe de récurrence l'égalité et les élèves vous pouvez voir une autre méthode pour démontrer cette égalité dans une vidéo je vais mettre en haut et merci pour votre attention à la prochaine